On était en train de rigoler. C'est quoi ta question Marie ? C'est quoi les vacances d'un surdoué ? C'est quoi les vacances d'un surdoué ? C'est quoi les vacances pour un surdoué ? Euh, excusez-moi, vacances ça veut dire quoi ? C'est ça. Un surdoué en vacances ? Déjà, c'est même pas quand est-ce qu'il va partir. Hein, voilà. Surdoué en vacances, c'est... Alors on va faire un sketch, hein ? Un surdoué en vacances. Ah, je vais poser mes vacances ! Ah, je vais poser mes vacances pour le mois d'août, super ! Ah ben non, au mois d'août, ça va pas, vous avez pas d'enfants, donc vous partirez pas en vacances au mois d'août, d'accord, donc je vais poser mes vacances pour le juillet. Ah ben non, au juillet, il y a aussi des parents avec des enfants. Vous partirez au mois de mai, d'accord, je pars au mois de mai en vacances, de toute façon, je m'en fous, voilà. Parce que de toute façon, le surdoué, c'est pas prendre des vacances. Ça veut dire quoi, vacances pour un surdoué ? Trop gravé. C'est ça, ça veut dire quoi, vacances pour un surdoué ? Alors si vous avez passé de bonnes vacances, écrivez-nous et tout. En même temps, quelqu'un m'a dit qu'il va se reconnaître à qui je fais plein de baisers. C'est vrai, c'est vrai, Raymond, que si on prend pas, si on prenait un mois de vacances, peut-être qu'on serait détendus. Donc ça restera encore un fantasme de surdoué les vacances. Pouvons-nous passer un mois de vacances ? Et qu'est-ce que ça veut dire les vacances ? Alors pour les nombreux-pensants, vacances, ça veut dire, pas tous évidemment, ça veut dire on va à la pêche, on fait du bateau, de préférence sur le yacht, t'as un yacht toi ? Parce que moi j'en ai pas. Non, moi non plus. Donc sur le yacht, et puis on va se déplacer en avion, hélicoptère, t'as un hélicoptère toi ? Non, moi non plus. On va aller sur une île déserte pour être bien en paix. T'as une île toi ? Non, moi non plus. Donc on se retrouve dans un hôtel avec 200 personnes. Ça va se reconnaître aussi. À la piscine où il y a tout le monde, tout le monde, on est hyper nombreux, donc ça va pas du tout. Donc on voudrait personne, passer un mois de vacances, au mois d'août, avec tout le monde, mais pour être seul, et pour bien profiter. Et comme ça, on pourra penser à notre travail, on aura le temps. Donc c'est ça les vacances pour un surdoué. C'est clair, non ? Oui. Bon, alors bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada